Chaque jour, les journalistes de Radio Progreso arpentent les rues et les villages de l'ouest du Honduras et une vingtaine de correspondants bénévoles envoient des informations depuis des villages souvent isolés. Aucun thème n'est éludé. Accès à l'eau potable, conditions de travail dans les fabriques de montage ou comme ici un foyer pour enfants de la rue. Tous les matins de 6 à 8, deux heures d'infos sans concession et un éditorial au vitriol qui n'épargne personne, surtout pas la mairie de la ville del Progreso. Ce qui vaut d'ailleurs aux journalistes de cette radio un boycott régulier par les autorités et les chefs d'entreprise. Radio Progreso, c'est comme une petite lumière d'espoir pour tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe réellement au Honduras parce que nos médias sont des moyens de désinformation plutôt que d'information. Paysans et ouvriers ont l'habitude de manifester dans cette région qui est passée de la banane à l'huile de palme, puis aux usines de montage. Mais leurs cris se perdent dans le vide, Radio Progreso leur ouvre ses micros. Seule Radio Progreso a été à l'avant-garde de l'information sur les questions agricoles. Ces familles se sont relogées dans un bidonville baptisé le Mont des Oliviers. Elles vivaient depuis des années sur des terres d'où elles ont été chassées par un projet immobilier. Ici, tout le monde écoute Radio Progreso. Radio Progreso, c'est le peuple. Sur les toits de ces baraques, des drapeaux américains, dont d'une ONG venue du Nord. Et surtout, c'est le rêve de l'émigration. Du Honduras, 500 personnes partent chaque jour tenter leur chance aux Etats-Unis. Mais Radio Progreso les encourage plutôt à rester au pays et à réclamer le respect de leurs droits. La seule chose que Radio Progreso puisse faire, c'est amener les micros dans les villages pour que ce soit les habitants eux-mêmes qui dénoncent la pauvreté ou les abus dont ils sont victimes. Radio Progreso vient de fêter ses 50 ans. Mais c'est depuis les années 70 et grâce au soutien des jésuites qu'elle est devenue une vraie voie d'opposition dans ce petit pays où la corruption et le conformisme politique semblent une fatalité. Radio Progreso